... Cette subvention est accordée au moyen de cartes de débit ou toute autre forme de paiement électronique. Point 11 L'article 24 est ainsi modifié. Les diplômes et les licences ayant bénéficié... Les diplômés étudiants et les licenciés ayant bénéficié du crédit étudiant auront la priorité dans tout recrutement organisé par l'administration publique. Point 12 L'article 25 se lit désormais comme suit. Les diplômés et les licenciés ayant contracté le prêt étudiant doivent avoir la priorité dans tout recrutement du secteur privé. L'étudiant sera exonéré de l'impôt sur le revenu pendant sa première année de travail. Point 13 L'article 26 est ainsi modifié. Le taux d'intérêt et les termes de remboursement du prêt étudiant sont établis par les banques et les institutions financières sur une période de 5 à 10 ans à la fin du moratoire. Toutefois, le taux de remboursement du prêt ne devra en aucune manière dépasser 15% des revenus bruts du bénéficiaire du prêt. Elles sont néanmoins encouragées à adopter le meilleur taux client compte tenu de l'utilité publique de l'éducation. Enfin, point 14, à l'article 27, supprimer suivant le paragraphe suivant. Elle ne sera pas non plus admise à faire des études à l'Université d'État d'Haïti, dans les universités publiques régionales et au sein des centres de formation professionnelle et technique publique pendant une durée de 5 ans. Conclusion De tout ce qui précède, la présente proposition de loi pourra permettre à un grand nombre de jeunes de recevoir une formation professionnelle, technique et universitaire et d'avoir une plus grande culture générale. Vu qu'il a dit devoir, régalien de l'État de légiférer sur tous les domaines de la vie nationale, la Commission permanente de l'économie, des finances et du budget, après analyse de la dite proposition de loi, recommande à l'Assemblée des députés de lui accorder une votée favorable en tenant compte des modifications apportées. Fait au palais législatif, le vendredi 16 février 2018, avec pour la Commission les signatures suivantes, député Gandhi Dorfeuille, président, député Louis-Rommel Borgé, de Maïssade, vice-président, et l'honorable député Yvon Geste, votre serviteur, la voie autorisée de Miragouane, secrétaire rapporteur. Et du département, hein, Denis, l'une des voies autorisées. Je sollicite qu'il vous plaise recevoir le dépôt, l'acte du dépôt du rapport en la circonstance. Merci, collègue Geste, Yvon Geste, député de Miragouane. Donc, le rapport tel que présenté par l'honorable collègue de Miragouane est mis en débat. Le rapport est mis en débat. La parole est accordée au député Exentus Rinal. Acte lui a été accordé. Merci, collègue. Allez-y. Et merci, Président, mon bureau, collègue commissaire, collègue de l'Assemblée. Président, mon prétendu, non, pour que mon soulevé quelques questions par rapport avec le rapport. Et mon, non, page 1, et notamment, un de trois, troisième paragraphe, Président. Et, c'est que là, vigné, on confusion entre études universitaires et études supérieures. Et, vous, après, dans le texte, nous vautons, nous fait toute catégorisation sa. Et, toute études universitaires et pas études supérieures. Donc là, nous avons posé la question de comment nous résoudre des questions qui sont des études universitaires et des études supérieures, puisque dans le texte là, nous comptons uniquement des questions d'études universitaires. La question encore, le commissaire, nous parlons d'étudiants. Maintenant, de quelle catégorie d'étudiants nous avons voulu parler? Bon, puisque nous avons étudiants au niveau technique, étudiants de licence, étudiants de master et de doctorat, donc là, c'est qu'il y a une catégorie d'étudiants que nous avons voulu parler dans le texte, toutefois qu'il y a un groupe d'étudiants qui nous a posé accès avec le type de crédit qu'on n'a pas l'air. Deuxième part, là, je suis perdu, et je suis perdu dans le texte là. D'un côté, vous parlez des crédits, de l'autre côté, vous parlez des subventions. Et là, par contre, on est en page 4, et notamment dans l'article 23. Et donc, ces questions posées, crédits, subventions. Et comment ils traiter, par exemple, puisque notre texte, on parle des crédits, de l'autre côté, on parle des subventions. Et puis, dans le premier texte, nous avons voté sur la modernisation et le fonctionnement de l'enseignement spirituel en Haïti. Nous avons catégorisé le type de diplôme, c'est-à-dire la typologie de diplôme. Alors, nous avons parlé des diplômes nationaux, qui trois types. Et encore, ces questions, licence, master et doctorat. Et doctorat, alors ce que, dans l'article 25, l'idée est diplômée et est licenciée. Donc là, encore, je suis perdu dans le texte là, puisque le diplôme, c'est sans sanction qu'il y a avec un fait d'études universitaires, mais supérieures, et normalement, et où, alors, loin de voter précédemment, l'idée, mais qui j'aime pour capable de venir et diplômer. Donc, on va permettre aux honorables députés de réagir. Sur le rapport, après, on va prendre les réactions des commissaires. Et sur ce, collègue Forrestal, la parole vous est accordée. Le prochain sur la liste, c'est le député de Gengouave, Jean-Marcel Lumière. Merci. Monsieur le président, madame, messieurs les membres du bureau, messieurs les commissaires, collègues de l'Assemblée. Dans mes propos liminaires, je m'apprête à féliciter la commission permanente de l'économie des finances et du budget qui a réalisé un bon exercice littéraire. Mais n'empêche que le document soumis à mon appréciation me pousse à soulever quelques petites irrégularités de forme. Tout d'abord, je l'ai dit à un certain moment ici, quand on parle aussi, ainsi, et puis on met virgule, c'est la forme affirmative et non la forme interrogative. Il faut corriger ça une fois pour toutes, il ne faut pas dire, quand on parle ainsi ou bien aussi virgule, c'est la forme affirmative et non interrogative. Dans une partie de ce document. Ensuite, autre poche que j'adresse à ce document, à la page 2, paragraphe 2, toujours le même paragraphe. Si vous dites aussi, cette proposition de loi vise-t-elle ? Aussi, cette proposition-là vise. Il faut enlever vise-t-elle. Et maintenant, pour la forme, vous dites car, comme a dit Maria Montessori, c'est une Italienne qui a fait une étude spécialisée dans la supervision scolaire, elle connaît bien, mais c'est moi qui c'est, après lecture, Madame Maria Montessori. Mais le rapport est un exercice littéraire qui répond à une exigence méthodologique. Vous devez quand même vous référer à tel ouvrage donné. Par exemple, quand je vous dis Maria Montessori, vous citez Maria Montessori, mais vous dites tel ouvrage, tel page. Il faut donner la référence. Alors, vous allez quand même vous remettre au travail pour consulter l'ouvrage, pour dire, je trouve cette citation à tel ouvrage, dans telle page. Maintenant, considération d'ordre constitutionnel. Moi-même, c'est une loi, c'est une proposition de loi très ambitieuse. et j'aurais bien aimé que mes collègues débutés fassent de leur mieux pour consacrer cette proposition de loi en loi, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la Chambre basse, que ce soit au niveau du Sénat. Mais cependant, je crains à ce que l'exécutif, eh bien, ne fasse objection. Vu l'article 211, je dirais, puisque vous vous adressez à des universités, où l'université va être émangée au budget national, puisque l'université a aussi un budget, à partir du budget national, est-ce que ça ne va pas augmenter les récètes de l'État ? Est-ce que l'exécutif ne va pas prétexter de cette augmentation de récètes pour dire que l'initiative devrait quand même lui appartenir et non appartenir à un membre du pouvoir législatif, comme le veut l'article 211-1 de la Constitution de 1947 ? Ça, c'est une suggestion. Je dis, c'est une suggestion. Je dis, je dis, c'est une suggestion. Un instant. Vous me laissez, vous me laissez parler. Merci. Vous me laissez parler. Je reprends pour vous. Si vous ne comprenez pas, je reprends pour vous. Merci de terminer. Je dis, je dis que, dans le... Il ne comprend pas. Je dis que, je dis que, je viens de lire le rapport. mais moi-même, je respecte la méthodologie puisque le rapport a fait certaines modifications. Une fois voté, on ne devrait pas revenir sur les articles modifiés puisque vous vous mettiez d'accord avec le rapport. Moi-même, dorénavant, je dis que, je viens de lire l'article 211-1. Je peux me tromper. Vous n'allez pas me corriger. Vous allez faire jaillir la lumière. Merci. La parole est accordée au député Lumière. Merci, collègue. Non, il a accordé une motion. Je n'ai pas terminé. Je dois conclure. Je dois conclure. Un instant. Je n'ai pas terminé pour nous. Je dois... Voilà. Merci. Non, mais merci. Terminez pour nous. Voilà. Merci. C'est une prise de parole. Merci. Terminez. Voilà. Ensuite, je me mets dans le panier de celui qui m'a précédé sur cette tribune. l'estimable collègue Exantus. Pour une fois, je me mets d'accord avec lui. Quand, je dis pour une fois, il dit à l'article 23, on ajoute à la dernière ligne après public ce membre de phrase. Effectivement, tantôt, on parle de crédit, tantôt, on parle de subvention. Là, c'est une confusion. Eh bien, cette confusion doit être rayée de ce document pour que nous autres, nous sachions bien sur quoi nous allons voter. Est-ce que nous allons voter en termes de subvention accordée par l'État ou bien un crédit tout simplement accordé à des étudiants. Merci. Merci. Et je rappelle que le processus de crédit, ça se fait probablement aux institutions bancaires. La parole est accordée aux députés humillants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada nous respecter et nous respecter les châpeaux bagou. Alors, Président, nous ne sommes pas pas à faire nous comme ça. Mais, nous n'avons pas de maman à la vie. Maman à la vie qui est tout dans le sénat. Alors, il n'y a pas que les députés qui sont femmes. Il n'y a pas que les députés. Ok, merci, Président. Président, Président, Mwen Gravi Tribune, d'abord, Mwen Vle Félicité Komisyon Yo, parce que Mwen Vle Di Mraport Konjouen. Si Mwen Kompran de Mwen Konjouen, ça veut dire son rapport qui prépare ensemble par deux komissions au moins. Mwen Komsyé, Dioté souligné, Komission Économie, Komission Enseignement Supérieure. Mwen Kompran Konjouen, Interrogation. Mwen Kompran Konjouen, Interrogation. Mwen Kompran Enestant, Koleg, je pense que c'est un rapport qui a été redigé par la Komission de l'Économie et des Finans, assisté quand même par certains membres de la Komission de l'Enseignement Supérieure. Mwen regrette, pou mdi, Président, mwen te voton un projet, un proposition, un projet d'Ot du Jou, qui te, y a un point saladan qui te dit une présentation du rapport konjouen de Komission. C'est sa Ot du Jou a te dit Mwen Président, Mwen Pfe Koka Lan Souli, Mwen Pembet Mwen Avansi. Alon mwen Fle Felicite, Koleg, You, Pou Travay Kè You Fèyan, Mwen, Toutan etan Interessant sou Travay, Li, Kom tout Ev Yumen, Genyen Setez Eleman A Késyonne, Ni Genyen Kelkeuz Imperfiksyon, Président, Tankou Mwen Tamandem, Simpat, Si Wad Pote Tek Saban Mwen La, Set proposisyon De Loi Ki soumet A apresyasyon Nouan De Ki Emane Tel? Ki es Ki te Depose L? Rapowa Padim Anyen Es Un proposisyon Emane Den député Den groupe De député Den komission Den sénateur Den groupe De sénateur Je ne sais pas Donk, Sa se Un interogasyon Parapor A Metodologi Ki De Amploye Po Prezentel La Mwen Fronti Avance Mwen 2.12 Ki Akompany L'auxilière A Voir Eben Mwen Genyen De Mwen Se Koti E Koreksyon Avote E Je Pense Ke Les Komissaires Son Kapap D'apote Se Koreksyon Mwen Da Solman Soulin A Tensyon Yo Ki Gede Es Ki Pat Neseser Ki Mette Par Exemple Eyan Kontrakte Eyan Beneficie Kom Mwen Plusye Foual De Manye Repetitive Mwen Di Sa Ki Tet Kapas Souje Nou Fouk Article 26 C'est vrai que Dans l'article on a inséré un membre de phrase disant Le taux toutefois le taux de remboursement du prêt ne devra aucunement dépasser 15% des revenus brûlés du bénéficiaire du prêt Là je me fais pas mal d'interrogation L'étudiant à qui on accorde le prêt ? Merci Président j'ai la parole Au député du bras Député du reste Collègue Et Baudelaire je rappelle que vous êtes régulièrement inscrit sur la liste Président j'ai la parole au député forestal La parole est accordée bien sûr au député Merci Et collègue le mérain ce n'est pas à vous Merci Président Merci Vous avez la parole Oui Président Fouk a comprennent Et Fouk a comprennent sa ma petite ya collègue Fontiton Et Merci Prés d'enlever cette phrase Et Président Fouk a comprennent sa ma petite ya Et Enlevez l'enlevez l'enlevez Enlevez l'assez voisez vous Assez vous collègue Yaki Assez voisez vous S'il vous plaît il va l'enlever merci Assez vous Jaki Votre place d'abord Un instant Collègue Jaki Un instant Collègue Un instant Collègue Oui Alors je disais Je disais Je disais Merci Collègue Jaki Et Trèves Merci Alors Président Prés Prés Parce qu'on peut pas prévoir au départ Quel serait le montant du revenu qu'il va percevoir l'étudiant Au moment où il va rembourser le prêt Donc là ça pose des interrogations Je pense que c'est un membre de phrase non nécessaire Et de plus Lorsqu'on fait un prêt Ce n'est pas seulement le taux d'intérêt qui est important Mais il y a aussi la période de capitalisation Sur quelle période on va capitaliser le taux Pour savoir est-ce un taux annuel Un taux effectif ou un taux mensuel Ou un taux semestriel ou un taux trimestriel Donc la période de capitalisation Pour rembourser un prêt Est aussi un élément significatif Qu'il faut tenir compte Lorsqu'on va contracter n'importe quel prêt Et ceci n'est pas pour ceux d'un étudiant C'est pour n'importe qui Qui va contracter un prêt On a dit aussi que Le montant du prêt à contracter Le montant maximal à contracter Est de 500 000 Alors En matière juridique Généralement lorsqu'on fait une prévision pareille On dit que le montant Qu'on pourra contracter ne dépasse pas Ne dépasse pas On met le seuil C'est-à-dire un plafond Qu'on ne va pas toucher Donc le montant ne peut pas dépasser 500 000 Donc c'est le plafond Mais de plus Il y a certaines anomalies On a dit aussi que On tient compte de l'inflation Un phénomène Et tout le monde connaît En Haïti Le phénomène Nous vivons un phénomène De 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 hyperinflation C'est-à-dire L'inflation augmente à un rythme Exagéré Et le montant contracté Aujourd'hui N'aura plus la même valeur Demain Donc Et la banque centrale Est capable De R'ajuster Le prêt En fonction Du taux d'inflation Or déjà On a mis un plafond Or si on reste un plafond La banque centrale Si quelqu'un A pu bénéficier D'un prêt de 500 000 Lorsque la banque centrale Va réajuster En tenant compte de l'inflation Le montant va excéder 600 000 Donc Dès là encore Ca pose certaines Interrogations Interrogations Auxquelles La commission Devrait Tenir compte Monsieur le président En ce sens Moi Et Suivant Remarque Moi Féreux Après Intervention Et commission Président Merci Et L'agadé Qui Positionnement A adopté Merci président Merci Et sur ce Avant de prendre D'autres interventions Je Demanderais A la commission De bien vouloir Réagir Sur l'ensemble Des points Qui ont été Faits Par les honorables Députés Donc Place Au commissaire Merci président Et Commissaire Et Commissaire Et Ça marche Commissaire Et Différent Intervention Un instant Je Demande Au Directeur De son D'accompagner La commission Puisque Nous N'entendons Vraiment Pas Merci Ah oui Merci 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 Président Merci Un instant Je demande Au collègue Jacky Forestal Collègue Lumérin Les collègues Qui Ont Gavis La tribune Pour Exprimer Des points De vue De nous Donner Un minimum De Silence S'il vous plaît Pour que la commission Puisse avancer Cher commissaire La parole Vous est Accordée encore une fois Cher commissaire Romel Boger Merci président Les remarques Et Commission Constate que Remarques Yo pertinentes Et Pièce Proposition Je n'ai pas fait Tout ça Que vous parlez Là Mais Il y a des Éclaircissements La commission Tient à apporter Pour nous Par exemple Le collègue Xanthus Tait parlé De Question Première question C'était Sous Et 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 Mais Commission Les 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 Son Commission Qui Trédera En Avec Enseignement Supérieur La commission Finance Tait Accès Plus Sur Le Crédit Et Donc Dans ça Proposition L'hypate Qui Salle Devlé Et Donc Nous Tait Le Collègue De Port De Paix Qui Tait Fait En Proposition Également Et Litté Mande Punte Où Est Que Où Ça Où Ça Et Punte Aussi Cette Proposition De Loi Vise Telle Arade Accessible Le Crédit Aux Étudiants Donc Moi Tait Vredi Et Collègue De Port De Paix Et Lorsque Aussi Est Placé A Tite À La Tête D'une Foise Le Sujet Est Renversé Donc Ça Litté Mande Retirer Elle Là Donc Mou Karek Likorek Nou Kake Belgon Sa Et Non Meme Sons Sam Passe Avec La Commission S'enchaîne Avec Le Demand Question De Maria Montessori Donc Ce sont Détails Mais Comme Proposition Pas De Gou Barre Qui Tait Fête Donc On S'enchaîne Avec La La Commission S'enchaîne Donc Merci Président La Commission A pris Tout Son temps Pour Suivre Avec Autant D'attention Et D'intérêt L'ensemble Des collègues Et En Gravi La Tribune Pour Produire Des Remorques Dans Le Cadre Des Débats Dont Le Rapport Fait L'objet Et S'enchaîne De Commencer Par L'intervention Du Collègue René Alexandre De Lester Il Une Question L'E Tait Posée C'était Tait Un Rapport Avec La Catégorisation Des Étudiants Maintenant Je vais Parler De Quels Étudiants Il S'agit S'agit Il Des Étudiants En Fait Appartenant Aux Écoles Aux Institutions Techniques Et Professionnelles Ou Universitaires Le Rapport Le Texte Le texte Est Clair Donc Quand On Fait Allusion Aux Étudiants On Dit Ou Bien Étudiants Appartenant A Une Institution D'enseignement Technique Et Ou Professionnel Et Étudiants Appartenant Économie et Finances D'un Côté Et Commission Enseignement Supérieur Donc Les Consultants Bien Évidemment Qui Aidaient A Ce Que Rapport Ça L'y Préparer L'y Préparer Si J'ose Dis Dans L'ordre Ancien L'ordre Ancien Qui Ça Ne L'est Pas Là Puisque Les Deux Lois Votées Que Assemblée A Votées Traitant De La Modernisation Et Réforme Enseignement Supérieur Donc Nous Métions D'accord J'en J'en D'accord Ensemble De Standard Et Internationale En Métions D'enseignement Supérieur De Concept Des Appellations Et Collègues Qui Elaborer Rapport Bien Évidemment Nous Dis A Parti De Pratique Ancienne Il S'agira Monsieur Le Président Pour Que Nous Amonise Rapport Et Pour Que Li En Concordance Avec Thème Qui Voté Yo Et Pour Ce qui Est Effectivement De Qui Catégorie D'étudiant Moi Quoi Que Que Vous Soyez En Licence Master Ou En Doctorat C'est Encore En Étudiant Donc Moi Quoi Que Le Principe De Loi Ça Crédit Étudiant Donc Li Adressé Avec Différent Et Catégorie Sao Collègue Exentus Le Collègue Forestal Bien Évidemment L'incontounable Toujours Au rendez-vous Lorsqu'il S'agit Des débats Et Là encore Collègue Forestal Je me trouve En désaccord Quand Vous demandez Au commissaire De préciser Références Références De l'ouvrage De Maria Non C'est facultatif Ce que vous avez dit Quand on fait Une citation Qui Dont Célébrité En homme Ou en femme D'état Ou en grand écrivain Vous n'êtes pas Obligé De citer L'ouvrage En référence Je suis désolé Non Je suis désolé C'est Non Non C'est C'est Non C'est 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 facultatif Ce que vous avez dit Non Quand on fait Quand on fait Une citation Quand on fait Une citation De Quand Non 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 Quand on fait Une citation Je ne sais pas Du président Maniga Ou du président Oné Préval Donc Ah Écoutez Non Ce que vous dites Collègues Ce que vous dites Ce que vous dites Ou m'en défer Références Ouvrage Non D'ailleurs C'est pas Même dans un ouvrage Que le défer Citation C'est pas Même dans un ouvrage Que le défer Citation D'accord C'est pas Même à travers Un ouvrage Que le défer C'est peut-être À travers Un discours D'accord Donc Collègues Je ne sais pas Et quelle est Votre école De pensée Mais ce que vous dites Là Du tout Donc Ce n'est ni Intellectuel Ni scientifique Donc Question A demander Références D'ouvrage Voilà Et C'est Éléments De réponse Par contre Monsieur le président Et Là Je souhaite vivement Que nos collègues Économistes Puissent apporter Des clarifications Puisque en écoutant L'intervention De mon collègue Luméran Effectivement On croit Qu'il y a lieu Que nous apportions Des clarifications Dans ce texte Puisque 15% Du montant Crédit Donc Et On moule Qui beaucoup Travaille Donc ça veut dire C'est Non Non Ce n'est pas Deux ans Ça veut dire Comment C'est Remettre Préat Deux ans Après Le fin D'étudier Mais le 15% C'est Question Ok Donc Il faudra Préciser Et Et Pas maintenant Pas maintenant Collègue Louis-Marie Et Forestal Non Non Vous n'avez pas la parole Non Vous n'avez pas la parole Et Je rappelle Qu'il y a Merci Oui Les confédiens Vous avez terminé Et Également S'agissant Du Plafond Et Par rapport Au Montant De 500 000 Goud Donc Moi Je vais Suéter Que Mes collègues De La Commission Économie Et Finances Il y ait Plus Explications Avec Collègues Et Luméro Merci Président Alors Je comprends Monsieur le Président Les préoccupations Du collègue Dumiron Quant au seuil De 500 000 Goudes A ne pas dépasser Alors On a fixé A 500 000 Goudes Mais Alors On devrait Dire de Préficience Ne pas dépasser Le seuil De 500 000 Goudes Donc on ne devrait Pas dépasser 500 000 Goudes Le seuil A fixé Ne devrait pas Dépasser 500 000 Goudes Et De plus A propos Du taux De 15% On a Alors On a dit Toutefois Le taux De remboursement Du prêt Ne devra En aucune Manière Dépasser 15% Mais Ce n'est pas Des revenus Bourses Du bénéficiaire Du prêt Mais C'est peut-être De la valeur Reçue En guise De prêt Du montant Reçu En guise De prêt Ok Donc Nous Nous Acquissons A deux Mande Collègue Luméro Nous Préciser Au lieu Des revenus Du bénéficiaire Du prêt C'est De la valeur Reçue Du bénéficiaire En guise De prêt Merci Et puis Il faut aussi Une proposition Il faut Il faut faire Une proposition Également Il faut faire Également Une proposition Donc Président Il plaira Au collègue Luméro De faire Une proposition De formuler Une proposition Et Président La commission S'enchaîne Et Collègue Luméro Également T'est souligné A l'attention De commission Et cette loi De qui est-ce Que le dé Donc Son loi Qui est déjà votée Au sénat Et C'était une proposition Des sénateurs C'est bien mentionné Là C'est sur proposition Des sénateurs Youy Latortu Calme Racantave Dieu donne L'humain Étienne Jacques Sauveur Jean Le sénat A déjà voté Donc Hein Ok Ok Ah ok Ok Très bien Très bien Très bien Non La commission Ne distribue Pas la parole Malheureusement Malheureusement La parole Est accordée Au député Baudelaire Merci Ce sera fait Ah ouais Ici à la chambre Des députés Nous privilégions Le débat Et je rappelle Au collègue Isaï Isaï Pour fait Qu'il doit Encore attendre Merci Fès comme Fès serve Monsieur le Président Madame Monsieur Membre du bureau Collègue commissaire Collègue de l'Assemblée M'a félicité Collègue commissaire Pour le travail Remarquable Que y'a fait M'a fait Deux premières Remarques Quant à la rédaction T'excellent Nous pourrons Dans le quatrième Paragraphe Soit dit En passant Qui t'adresse Pour la première Préoccupation Collègue Forrestal Deuxième page Deuxième page Et Dernière phrase Paragraphe Quatre Cependant Les centres de formation Professionnels et techniques Public Ainsi que L'université D'état d'Haïti Deuxième Paragraphe Ok Premier paragraphe Merci Nous demandons Au député Forrestal De regagner Sa place Merci Merci Non C'est Quatrième Paragraphe Texte C'est Première Paragraphe Deuxième page Merci Collègue Baudelaire Vous suivez Ok C'est Première Paragraphe Deuxième Page Ok Allons A la dernière phrase Ok En donnant Tout Paragraphe Cependant Les centres De formation Professionnels Et techniques Public Ainsi que L'université D'état D'Haïti Et les universités Publices Régionales Existants N'ont pas La capacité D'accueil Suffisant Pour permettre A ces jeunes D'acquérir Des connaissances Techniques Et de faire Des études Universitaires Gratuitement Et la dernière phrase D'où La nécessité Pour le Parlement De juger De l'opportunité De se pencher Sur cette Proposition De loi En vue De trouver Un palliatif A certains mots Qui rongent Cette question Là Je suis un peu Confus D'abord Parce que D'après le commissaire L'objet De la proposition De loi Est de trouver Un palliatif Je vois pas Pourquoi Palliatif A certains mots Qui rongent La question J'aurais J'aurais Plutôt Suggeré Au collègue Commissaire Pour Enlever mon doute De changer Plutôt De dire De trouver De trouver Une solution Au milieu De la page Troisième paragraphe Au milieu De la page Palliatif Page 2 Toujours Ouais L'on peut dire A ce niveau De l'examen Que la proposition De loi A bien cerné La problématique Abondée Qui ambitionne De faciliter La formation Etc Là encore Je ne me vois pas A bien cerné La problématique Abondée Qui ambitionne De faciliter La formation Je crois pas Que ce soit La problématique Qui ambitionne De faciliter La formation J'aurais plutôt Tendance A enlever Le pronom Relatif Qui Qui a pour Antécédent Problématique Abordée Et remplacer Ce pronom Par la Coordination Et Et Qui plutôt Se rapporte A la proposition De loi Et la nouvelle Formulation Surait L'on peut donc Dire A ce niveau De l'examen Que la proposition De loi A bien cerné La problématique Abordée Et Ambitionne De faciliter La formation Merci Et je demande Au collègue De l'examen C'est la proposition De loi Qui ambitionne Un instant La parole Est accordée Au collègue Jean-Oubert J'en ai pas fini Il faut terminer Il faut terminer Merci Vous pouvez revenir A la charge Collègue Baudelaire Vous ne pouvez pas Faire du tact Au tact Avec l'Assemblée Vous ne répondez pas Ma prochaine Monsieur le Président Merci A ta prochaine Intervention Tu feras Ta prochaine C'est sur le rapport Monsieur le Président J'ai une parole Monsieur le Président Oui mais c'est terminé Non Oui oui c'est terminé J'en ai pas encore Trois minutes J'ai droit A trois ou cinq minutes A trois Cinq minutes Monsieur le Président Bon Vous avez une motion Merci Nous demandons L'idée historique Monsieur le Président Ma troisième C'est à l'article 24 Article 24 Monsieur le Commissaire Vous avez dit Dans le rapport Que l'article Est ainsi modifié Les diplômés Et les licenciés Au masculin Et au féminin Ayant bénéficié Du crédit étudiant Auront la priorité Dans tout recrutement Organisé par Par l'administration publique Est-ce là Le libellé définitif Qu'en est-il De la deuxième phrase De l'article initial Merci Vous êtes avec moi Et enfin Monsieur le Président Pour finir C'est à l'article 26 Collègue Commissaire À l'article 26 Article 6 26 Le taux d'intérêt Et les termes De remboursement Du crédit étudiant Sont établis Par les banques Et les institutions Financières Sur une période De 5 à 10 ans A la fin du moratoire Toutefois Le taux de remboursement Du prêt Ne devra En aucune manière Dépasser 15% Des revenus brus Du bénéficiaire Elles sont néanmoins Encouragées A adopter le meilleur Taux client Je souscris Je souscris Au réserve Du collègue Le mur Initialement formulé Quant à cet article Mais je veux ajouter Que la commission Sur la base De son rapport N'indique pas Cette base De calcul Pour déterminer A la fois Le montant maximum Du prêt Pour déterminer La période De remboursement Et surtout Et surtout Pour proposer A la place De l'article initial Qui a fixé A 6% Le taux maximum De taxation Du prêt Pour donner Libre cours A la banque De déterminer Cet taux Et plutôt Encourager A adopter Le meilleur Taux client Là C'est donné Trop de marge Aux banques Et aux institutions Financières L'état Devrait insister Pour accorder Des facilités De remboursement Aux étudiants Notamment En limitant Le taux d'étoil La parole est accordée Au député Jean-Robert Bossé Et je demande A la commission De noter Les considérations Soulevées Par l'honorable Député Baudelaire Collègue Bossé Vous avez la parole Merci M. le Président Membre Bureau Collègue De l'Assemblée Collègue Commissaire Président Mbabral Retoune Soutout Intervention Que Collègue Mouy Mouy Fait Déjà Mouy Vle Gade La Cycle 25.12 La M. le Président De la Commission A la Page 4 La Article 25 Se lit Désormais Comme Suit Les diplômés Et les licenciés Ayant contracté Le prêt étudiant Doivent Avoir La priorité Dans tout Récrutement Du secteur Le secteur Privé M. le Président M. le Président Pour nous Faire Une loi Pour nous Définir Une activité Qu'il y ait M. le Président Ça passe très mal Non ça va Mouy Mouy Trouve Les C'est compliqué M. le Président Pour que nous Faire une loi Pour nous Imposer A un secteur Privé Qui Génye Modalité De Recruit Interne A Mouy Mouy Pour nous Dire Comment Eu Dwe Recruit Mouy Ça L'est Pas Bon A A Moy Que L'État Décide M. le Président D'accorder Un crédit D'impôt Pour Encourager Le Recruit Des Jans Des Étudiants Ayant Bénéficié Du crédit De L'État De Subvention De L'État A Ce Moment Là L'État Capable Proposer A Ces Entreprises Privées Un crédit D'impôt A Toute Entreprise Qui Aurait Recruté Des Diplômés Ayant Bénéficié Donc Crédit L'État Haïtien Motion D'ordre Accordée Au député Motion 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 La motion Vous êtes accordée Allez Merci Président Alors Merci Collègue Forestal C'est une motion Même Tellement Des besoins Pour En ligne Mouy L'Él D'ordre Président Mouy Pramosyon So Gran Frem Bosse Paske Di Amouy Ke L'État Ta Capable Akorde Un crédit D'impôt Ki L'État Nou Gén L'État Haytien Or L'État 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 Déjà Pouv Ki Pa Mem Ka Kole Te Des Impô L'État De Répond A Sè Obligasyon E Kounyo Pramande L'État Pou L'État Kounyo Pramande L'État Donc C'est 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 Donc Président Et Moi Même Contrairement À Collègue Boussée Qui a Pas L'État Moit Que Il n'y A Aucune Considération Possible Pour C'est Pour C'est Article Merci Collègue Boussée C'est Retourné A La Formulation Initiale Merci Président Collègue Boussée terminé. Oui, M. le Président, merci, collègue Luméran. Collègue Luméran, on parlait que l'État a une situation d'impossibilité de répondre à ses obligations envers une population démunie, très bien. Mais, collègue de l'Assemblée, M. le Président, n'a pas oublié que les étudiants, il y a un crédit de l'État, que il n'y a rien de remboursé. Donc, si l'État, à chaque fois, est capable, by encouragé à des entreprises d'utiliser les compétences de ces gens qui étaient formés avec l'argent de l'État, c'est une opportunité, c'est une occasion pour l'État justement de récupérer cet investissement préalablement fait dans le cadre de la formation de ces cadres. M. le Président, je précise à nouveau, pour dire... Motion à accorder aux députés de Port-de-Père. Au contraire, c'est une façon pour l'État. M. le Président, vous avez tout votre temps, allez-y, la motion vous est accordée, collègue Fauréstal. Président, avec les mêmes salutations que précédemment, salutations d'usage, et, Président, je m'étais d'accord avec mon collègue bossé, quand nous étions assis là-bas au rang et au siège réservé aux collègues députés, mais le collègue bossé m'a laissé en route. Moi-même, je faisais voir que, ici, vous parlez de crédit de l'État. M. le Président, collègue, ce que vous discutez avec le collègue, c'est privé, ça ne concerne pas la... dans le débat du jour. C'est pourquoi je gravis la tribune. Vous avez dit une motion. Actuellement, je suis en désaccord avec lui. S'il vous plaît. Voilà. Faites votre motion. Ma motion, Président, c'est que, ma motion, Président, c'est que, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec, dans un sens, avec mon collègue bossé, quand il dit que on ne peut pas contraindre, on ne peut pas imposer, au secteur privé, un mode de recrutement. Mais, quand il laisse cette partie pour dire qu'il y a une autre possibilité, là, je le mets dans le panier de mon collègue, Lumiran, de... d'utiliser une politique fiscale, vous voyez, d'accorder un crédit-impôt à ses... à ses banques, c'est pas... les étudiants ne sont pas remboursables devant l'État. mais devant les banques qui leur accordent le crédit. Alors, c'est pourquoi, moi-même, je disais du fond de cette séance, et je disais que cette proposition de loi devrait être un projet de loi proposé par l'exécutif qui s'engage dans la formation des étudiants excellents et qui, comme dans tous les pays du monde, dans tous les grands pays du monde, comme aux États-Unis, en France, on finance la formation des étudiants et maintenant, et l'État, du même coup, assure le travail des étudiants. Maintenant, les étudiants, à partir de leur intégration sur le marché du travail, maintenant, vont rembourser l'État ce qui lui est dû. Merci et je rappelle que ça a été une motion, ce n'est pas une prise de parole. La parole vous est accordée à nous. Merci, M. le Président. M. le Président, j'aurais pu demander tout simplement d'enlever cet article, mais quand j'ai dit tout à l'heure, à moins que l'État décide d'accorder un crédit d'impôt, c'est dans le cas où les commissaires décident de garder l'article. M. le Président, moi, je vais me bien comprendre. Moi, je dis que je n'ai qu'à tout simplement demander de retirer l'article. Mais dans le cas où les collègues commissaires décident de garder l'article, donc j'ai proposé une solution pouvant justement d'accommoder l'article-là avec l'idée. Pour qui ça, M. le Président ? Moi, inscrime, mon fonds contre la proposition, l'intervention de mon collègue tout à l'heure, c'est pour dire que que c'est un crédit qui est contracté auprès des banques, M. le Président, mais mes collègues, 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 forestales liées que l'État portait le garantie pour ce crédit-là. Non, c'est pas vrai ? Collègues bossés, terminez, s'il vous plaît. Bon, le Président m'a demandé de terminer. Donc, Président, Président, non, d'accord, j'enlève, 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 j'enlève. Donc, M. le Président, j'ai proposé deux choses. Oubliez dans le fait, tout simplement. Comment l'État n'est pas garant ? Collègues commissaires, attendez qu'on vous adresse la parole. Nous demandons au collègues commissaires d'attendre. Et je rappelle que nous ne sommes pas encore... Un instant, un instant. D'accord. Je rappelle... Collègues bossés, s'il vous plaît. Je rappelle que nous ne sommes pas encore... Je rappelle que nous ne sommes pas encore... Collègues l'humain, s'il vous plaît. Je rappelle que nous ne sommes pas encore au vote des articles du texte. On est au rapport de la Commission. Donc, restez dans le rapport de la Commission. Merci. Non, c'est dans le rapport. Et terminez, s'il vous plaît. Merci. Mouais, mouais. Président, moi, bien d'accord que collègues qui t'a soulevé contre l'idée que c'est l'État qui peut te et qui va y garantir pour ce prêt-là, j'ai regardé au fond de la salle collègues Baudelet et autres qui ont décidé de dire qu'effectivement, collègues l'humain, que l'État s'est lié garantie près, hein? C'est clair. Donc, encore une fois, M. le Président, l'État a tout intérêt, justement, de favoriser le recrutement de ces cadres qui sont formés à partir de... Merci. Je termine, M. le Président. S'il vous plaît. Je termine, vous dire, finalement, ma proposition, elle est la suivante. Ou bien, M. le Commissaire, vous gardez l'article tel qu'il est, mais d'ajouter, justement, que l'État, pour favoriser le recrutement de ces gens, les capables, même si, M. le Président, il y a eu le parc tout par exemple en France pour le chômage des jeunes à l'étranger. L'État a encouragé les entreprises à embaucher des jeunes, justement, et il y a eu des crédits d'impôt pour favoriser sur ce, sur ce, la parole est accordée au député fils Joseph. Merci, collègue Bossy. Merci, M. le Président. Le micro, s'il vous plaît. Sous-titrage Société, M. le Président, 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 de regarder l'accord de ce participe passé. OK. Ensuite, sur préoccupation, collègue Jean-Marie, qui t'a souhaité que, après citation, pour le commissaire, je te fais référence. C'est vrai, collègue nous, Abel Le Colline, je te dis à demain, mais quel est l'esprit même? L'on finit un citation pour faire référence. Parce que, il y a des esprits curieux qui a besoin plus tard pour voir ça pour faire recherche. Mais l'on pas dit que cette citation est difficile, il est toujours bon pour faire référence bibliographique. Deux, dans page trois, plus que cette selon la commission, c'est une belle proposition de loi qui a un bon genre objectif de les corriger et de les supprimer. Dans l'esprit, ça m'a demandé aux commissaires parce que depuis le rapport à la fin de vote, nous ne pouvons pas retourner sur l'article. N'est-ce pas, les commissaires? Non, non. C'est ça qui fait. Sauf dans le vote de l'ensemble, on peut revoir les articles. Oui, oui. Dans l'article premier, son remboursement débute dès qu'il commence à travailler, à travailler ou deux ans après. Un instant, un instant. Collègue Étienne du Carval, je sais que vous êtes très populaire ici à la Chambre des députés et chez vous également. Mais merci de re-reignir votre place, s'il vous plaît. Merci. Oui, son remboursement débute dès qu'il commence à travailler ou deux ans après la fin de ces études. Preokipation pam, c'est deux ans après la fin de ces études. Tenant kout de situation ekonomik pays a, et l'on moun fin font études, sou pou kwa pe travail, koumoun pou al komanse fèr rembourse sou pa goun emploi. Nan mèm esprit bi ou alvé a, etan donne ke nou tout la nou tout la c'était étudiant, nou koné apre nou fin fèr étude nou, se nou pou kwa pe travail se par an nou ou bien de poche par an kapab toujou aide nou koumoun pou alman de pou nou komanse ap rembourse. Tenant kout de sa, pou yman de nan mèm esprit ou te komanse ap enlvé a, pou yon enlvé. deux ans apre, nou t'akarab kite son remboursement debut dek il komanse a travaille. Trois, nou palé de kredi. nou t'akarab kite nou t'akarab kite komisar ou s'ete étudiant yon koné apre yon étude d'université ou papge l'ajan vre pou komanse rembourse. Mè plutou apati de lò komanse travaille. M'abmandé. Merci, collègue Le Merin. Collègue Bosse, enlevez le mot. 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 Collègue Bosse. Président, juste soit pour donner ou pour faire valoir mon revue, relative à la proposition de loi pour temps et organisation du crédit étudiant. Président, après un laps de temps, mon collègue forestal vient me rejoindre. Non, vous venez me rejoindre, parce que je vais discuter là-bas. Alors, vous me dites, bien, cette proposition de loi, on n'est pas là. Cette proposition, collègue forestal, collègue Lémane, collègue Lumiran, laissez aux collègues de CAFO le soin d'avancer. Merci. Ces arguments, allez-y. Oui, président, c'est la proposition de loi, ça qui est supposé convertir en un projet de loi. Juste pour garantir et pour rendre la responsabilité à l'État. Même les États-Unis d'Amérique font la présidence. Le SAAR, nous accompagnons les étudiants. Collègue forestal, collègue forestal, merci. Merci. Terminé. Allez-y, collègue. Poursuivez. A partir des projets de loi, on a fait la politique d'accompagnement de l'État. Et après, fin d'étudiants, n'est-ce pas capable de mettre l'État à accompagner les étudiants, ça ne peut pas être au travail, juste pour restituer à l'État, la politique d'accompagnement de l'État a été fait pendant la période de l'État étudiée. Deuxième point, Président. Collègue Bovide, vous avez terminé? La constitution de 1947 amendée. Dans son esprit et sa lettre, li déjà garanti nos jeunes étudiants. La m'perdi, Président, l'enni dit, gen violence systématique par rapport au secteur privé. Donc, la connaissance est universelle. La nou gete pour un groupe moun qui se pose pour un examen pour yon. Maman, c'est bien n'importe moun capable de participer dans un concours, li genyen, et puis yon garanti et accompagner. Donc, si, Président, m'an dit pour que cette proposition de loi va te convertir en un projet de loi. Merci. Sur ce, sur ensemble intervention qui fait yon, ma permette la Commission de réagir. Il y a plus d'émotion, il y a plus de person dans la tribune. Cher Commissaire, oui, merci. au commissaire de réagir. Bon, si vous avez des réactions, si vous en avez pas, vous en avez. Oui, des petites précisions concernant les collègues fils, c'est bien précisé à l'article 1, et son remboursement débute dès qu'il commence à travailler ou deux ans après la fin de ses études. C'est bien précisé pour votre question tout à l'heure. et puis également pour pour le président comment on va voter article par article. Mais c'est président, comme nous parle voter tout à l'heure, après votre rapport, là, on a parle voter l'article par article. Et pour le collègue d'Akin également, qui demandait est-ce que l'État porte le garant. de sa c'est bien précisé également à l'article 6, l'État supporte garant des prêts auprès des banques et des institutions financières. D'ailleurs, collègue, l'Ume, c'est dommage qu'il n'est pas là, il connaît ça très bien, donc, les 70% des... Comment ça? Ce n'est pas pour garantir les déposants qui viennent à la banque, donc, l'institution privée ou l'État est correctement garanti par l'État, c'est pour ça que à l'article 6, c'est bien précisé encore, comme on va voter article par article, donc, on va continuer sur ça. Donc, sous sa président, la commission s'enchaîne. Bon, pour l'article... Et la commission est d'accord avec le député bossé. Le député bossé sur point 12. L'article 25 se lit désormais comme suit. Les diplômés, les licenciés et un contracté, le prêt étudiant doit avoir la priorité dans tout le recrutement du secteur privé. moi-même, en tant que membre de la commission, je proposerais de revenir avec le texte voté au Sénat de la République qui se lit ainsi. Le secteur privé est encouragé à recruter 20% des diplômés ayant contracté le prêt étudiant. Un crédit d'impôt lui sera accordé pour la valeur des 12 premiers mois de salaire de l'étudiant recruté. Moi, je pense que c'est plus convenable en ce sens. Merci au commissaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions au niveau de la commission. M. le Président, et comme moi, j'ai été dit en préambule, Commission Enseignement Supérieur et Recher Scientifique, nous-mêmes, nous, nous, appuyer le principe de une loi pour favoriser crédit étudiant. et c'est ça qui expliquait nous associer dans le cadre de présentation rapport à ça. Mais quant à considération d'ordre économique, ce n'est pas notre champ de compétences et c'est ça que fait nos collègues de la commission Économie et Finance à bas élément de réponse. Néanmoins, Néanmoins, et Néanmoins, M. le Président, et moi, nous voulons adresser avec les collègues une nécessité d'une telle loi et qu'on est en pile dans et qu'on est nécessité de la loi. C'est qu'il s'agit pour le Parlement haïtien dans ces deux composantes législatives pour que nous mettez en place une législation. Et Haïti, ce n'est pas le premier pays qu'on peut faire et on peut les collègues qui ont l'assemblée à l'art qui ont fait des expériences voire même étudiées à l'étranger. Donc, pendant toute semaine, notre texte nous voulons déjà, nous avons fait allusion avec un ensemble de pays que tu gagnais un système public et non-public qui cohabitait. D'ailleurs, M. le Président et pour nos collègues députés, on paye les États-Unis qui avoisinerait chaque année 15 millions d'étudiants et la grande bouteille, crédit étudiant, c'est près de 1.3 milliard de dollars. Ça veut dire des étudiants qui étudiaient sous base de crédit et à l'issue de étudios, il y a payé. nous même nous voulons permettre l'OAS à crédit étudiant, c'est pour nous tester même une bonne foi l'institution bancaire. Puisque à travers crédit étudiant, c'est une possibilité effectivement pour créer la croissance, la richesse et permettre de gagner une éducation de qualité. Donc, l'OAS en soi, M. le Président, c'est une excellente l'OAS. Maintenant, par rapport à un ensemble de considérations dans le texte là, les collègues bossés ont fait une intervention effectivement lorsque ils sont sous tribunaux et ont gagné de réserve, mais ils ne sont pas favorables pour que nous enlevez l'article. Cependant, il y a quelque chose à corriger, puisque dans la compréhension par moi, mon Pensee Président, nous sommes imposés avec les institutions de crédit, mais les secteurs privés. Donc, nous-mêmes, nous avons fort ça, les clarifiés et la Commission a analysé ça, puisque si les banques ont à travers le crédit pour les étudiants, mais les banques ont quelque part les gagnants ont bénéfices, les gagnants ont rentabilité, puisque ce n'est pas un cadeau que l'on fait. Donc, ce sont des institutions de crédit qui, éventuellement, si vous gagne de recrutement, donc, moi pensez que c'est impératif qu'il y a un texte pour que si vous avez un prétendant et que vous avez des grandes compétences, si vous gagne de poste qui est vacant, moi n'ai pas qu'on peut aller ailleurs pour le prendre, mais vous n'êtes capable effectivement imposer ça à tout le secteur privé. Maintenant, il plaise à l'Assemblée, à nos collègues, pour faire des propositions et pour nous parfaits, voire corriger si des anomalies qui gagnaient et nous gagnaient des collègues économistes qui n'ont assemblé là. Donc, nous aurions été là, M. le Président, nous laisser le soin à toute proposition puisque Pablier son texte qui votait au niveau du Sénat de la République et c'est une initiative de un sénateur de la République. Donc, c'est à l'Assemblée souveraine de juger justement, mais le principe en soi pour que nous instituions législation, crédit étudiant, commission enseignement supérieur à la porte avance. La parole est accordée aux députés prophètes. Honorable Président, membres du Bureau, collègues de la Commission, chers collègues, étudiant. Jodian, nous jita n'am statuye sou proposition de loi qui se crédit étudiant qui initie par un sénateur. M. pensez C'est pour ça dans plusieurs interventions que nous faisons ici. Nous disons que nous définissons ce système politique que nous donons et le système économique que nous donons. Asse souvent, nous voulons kopier ce qui fait dans l'autre pays et nous voulons faire l'art. Tandis qu'aucune condition ne réunie pour nous faire ce qui fait dans l'autre pays. Crédit étudiant étranger sont crédit qui base sur l'argent que vous prête étudiant avec un taux d'intérêt très bas 3% et que ni ce n'est pas un banque privé qui prête étudiant l'argent ni ce n'est pas un banque l'État mais garantie que sur le numéro de social sécurité étudiant ça ne pas payer l'argent de le travail il y a tiré l'argent même si il pas travail de bill rempli income tax il pren l'argent nous pag les conditions qui réunis je rappelle que nous sommes sous le rapport depuis l'idée que le projet de loi n'est pas important c'est ça mon mot là premièrement faut nous clair sur ça que motion accordée au député Benjamin m'a m'a expliqué il pas ni on bec privé ni on bec l'état sous l'autre institution qui fait spécialement pour ça ne répondez pas à l'assemblée s'il vous plaît collègue collègue bossé vous allez demander la parole merci collègue bossé je rappelle que c'est une petite plaisanterie de la part de notre bossé national de l'idée historique de l'opposition président mon bureau collègue de l'assemblée collègue commissaire alors je dis pour collègue vous pas vous faites politique vous faites politique mwoyen nous kwe que loi sa li de grande importance le nous considéré par an yo yo mèm yo pa gen mwoyen mèm pre par yo pa kap jwenn yo pa an mes joutou pou yo continue pite tit yo l'ekol tant pou nou kite la jeunesse ap evolue jan l'ap evolue tout sa ki mye prepare yo ap kite pe y ya mkwe li important prezident pou nou pou kolek depute yo ta gade e woy problem ki gen nan loa pou ansam pou nou pote solusyon epi pou nou avanse passe ke l'Etat 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 supose fè gen plan pou ankadre la jeunesse si li pagi mwoyen e bien fok nou ale bokote sektoy privé pou nou mande sektoy privé pou yo kite la jeunesse solman le eleksyon nou beson yo epi apre eleksyon nou blye yo fok nou chèk chon zout si pou nba yo pou nede yo pran responsablit yo pou yo suspende rete sou kot moun ou bien yo depas saj nan peya yo vin pare me peya anko passe chak gren chak om jout ya nou tak kite mbal ou passe ke lana gadye sorti debina fondamental pou rive nan seconde par an yo fin vann tout si bet yo tout si saj gen 80% l'ekol yo de fondamental la seconde se prive yo yo vann tout saj gen pou yop l'ekol e be jod zi ya yo beson ral sou si nou vle la jene sorti nan sal yé an nou tende sa kapase chili sa kapase srindomeng e bien se doté jeunes la yon posibilite yon zouti pou li men li formetet li pou le kapab mye prépare pou aider société ya et la sa nap avance merci si ke yon bagay mpati mpati ke kredi etudiant pa y port sam di men di nou pou kon pre pou li et so si pa le fe kon vote yon pou pre pou li sa ou pa vle fe a se exactement se sa pral fe men kel kesyon mda reme ke so senateur ki inisye proje de loi ou bien komisye ou pou repon pou nou premye 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 eske kredi etudiant rezon ki fè nou pral bay eleve yon l'ajan se paske yon pagye kop pou yon rentre en avonse eske se eske se kop etudiant yon pagye yon eske etudiant yon se l'ajan yon pagye pou rentre nan universite avek sot profesyonel yon kon yon yon pral bay ou l'ajan pou yon rentre ou bien se espas ki pa genye sa ve dire se espas pa genye ni nan universite l'etat pou prant si moun ni nan universite prive yon et se rezon sa ki fe ki etudiant ki yon kop nan man yon yon ba ge kote pou yon etudier isi yon yon l'autre kote sa ve di nou premy yon kou problème d'espas pou nou kapab eduke elèv yo lèv di loa pa rezout de problème nan deuxième question pou nou repond est ce que nou ge ou faute de monde de travail sur le marché du travail quantité elèv nou ge la ki diplômé deuxième question c'est que est ce que nous pas déjà gong quantité de élèves ki diplômé étudiant et pi nou pagi coté pou ba au travail ça veut dire le marché du travail pa qu'est spas pu yo joshita la laissez à la commission son question non c'est soit encore pèm là là c'est parler mou balé ici y'a qui de parler tout deux pour vous de de vous de vous finit vous finit vous 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 La parole est accordée au député du Bon Salut. Non, il n'y a pas fait ça, mon cher. Bien sûr, mais je veux dire de parler. C'est pas le même nom. Cinq minutes. Je ne crois pas que la parole est à tous. Non, mon cher, la parole est à tous. C'est pas une motion. Non, la parole est à tous. Sous-titrage ST' 501 Collègues, vous avez une minute pour conclure. Merci. Foutilos, deuxième question. Que me t'en voulez que le commissaire y a répondu pour moi? Motion accordée au député Alfre. Monsieur le Président, membre du bureau, messieurs les commissaires, collègues de l'Assemblée. Je rappelle à mon collègue Esaïu Prophète, article, c'est un rappel. Rappel au règlement. Rappel au règlement est automatique, ok? Article 72. Le Président de séance, seul, donne la parole et la retire. Donc, vous n'avez pas de droit à ça, collègue? Merci, collègue. Vous avez une minute pour terminer. Deuxième question, troisième question que m'a demandé pour le commissaire y a répondu pour moi, c'est que dans l'article 6, il dit qu'on sait que l'État se porte garant des prêts auprès des banques et des institutions financières et peut orienter le crédit vers le secteur bien déterminé. Le risque de défaillance est garanti par l'État. L'intervention de l'État pour rembourser un prêt défaillant l'annule à la date de l'étudiant. Dans l'article 6 avec l'article 7. Dans l'article 13, il dit qu'il dit que l'article 13 c'est un rapport la mienne, c'est un rapport la mienne, directeur. Article 13, il dit comme ça. Le taux d'intérêt et les termes de remboursement du prêt étudiant sont établis par les banques et les institutions financières pour une période de 5 à 10 ans. À la fin du moratoire, toutefois, le taux de remboursement du prêt ne devra en aucune manière dépasser 15%. Comme si vous voulez, vous pouvez imposer la banque privée pour que le bord ait un intérêt de 15% tandis que l'habitue de soucisions financières. soucisions financières. Il dit que l'on a fait deuxièmement, vous pouvez exigir pour le prêt de l'étudiant. Premièrement, vous pouvez le payer entre 5 à 10 ans. Deuxièmement, vous pouvez le payer 15%. Deuxièmement, vous pouvez le payer de l'intérêt de 30%. Vous pouvez le payer dans la logique. Merci ! Vous pouvez le payer de l'étudiant qui qualifient que l'État financier qui leur finit connaissance avec l'agent l'État, il y a le parti au député lui-même. Pourquoi finir l'État ? Pourquoi finir l'État ? Merci, Président. Félicite les collègues. Ils m'ont pas fait un mauvais. Alors, Président, Président, l'intervention de l'État est tellement intéressante. Ils m'ont obligé à m'avoir une motion et la motion permettant de profiter pour nous formuler une proposition à l'Assemblée. Si vous permettez de m'avoir une motion et que nous avions avancé. Merci, Président. Non, non, non. Honorable Président, la proposition de loi du décret étudiant revêt d'une importance considérable pour nos jeunes qui ne savent à quel sens s'évoquer pour s'assurer de leur formation. Et en ce sens, Monsieur le Président, cette proposition mérite de bénéficier de l'aval de l'Assemblée des députés. Cependant, en raison des imperfections que nous avons constatées dans ce texte, les députés signataires de la présence demandent à l'Assemblée d'ajourner le vote, Monsieur le Président, afin... Un instant, un instant. Vous allez demander une motion. Vous faites la proposition. Vous allez demander la parole régulièrement. Et je vais vous permettre de faire la proposition. On termine, Président. Non, non, terminez, vous avez terminé. Merci, Président. Merci, Président. M'a fini la parole là. M'a fini la parole là. M'a fini la parole là par dire que... Dernier... Silence. M'a fini la parole là. M'a fini la parole là pour dire que en guise que le loi résout des problèmes, ils veulent créer plus de problèmes quand ils veulent continuer à faire l'État, dépenser l'argent pour éduquer étudiants et puis les nous finir d'éduquer, il y a les Canada, il y a les États-Unis et nous bagons qu'il y a les moyens pour nous tirer l'argent sans nommer vous. Sur ce, la proposition, la proposition, étant donné que m'a pris la parole, m'a tout fait en proposition. La proposition de loi portant sur le crédit étudiant revêt une importance considérable pour nos jeunes qui ne savent pas à quel sein se vouer pour s'assurer de leur formation et mérite de bénéficier l'aval de l'Assemblée des députés. Mais en raison, des imperfections qui comportent le dit texte, les députés signataires de la présente demandent à l'Assemblée d'ajourner le vote du rapport si dit afin de procéder à un meilleur examen du texte suivant suivant les signatures Jean-Marcel Luméron Le Man 1er Guerrier Jackie Jean-Robert Bossé Sinal Bertrand Smith Mathurin Exentus Renal Baudelaire Noël Saint Ketel Jean-Philippe Jacques Baudelaire député Esaï Prophète Président Je vous demande le protacte de cette proposition Abel de Colline Alexandre Guerrier Fils Tout le projet de loi par sénateur J'ai été voué Merci Et je rappelle que cette proposition n'a pas été faite de manière régulière Elle est rejetée La parole est accordée au député Sinal Merci Je vais Non, non, non Non, non, non Le député Esaï avait demandé la parole pour faire une intervention Vous lui avez Non, non Vous lui avez soumis une proposition Non, non, non Non, non La parole au député Sinal La parole Vous serez accordée pour faire la proposition La parole au député Sinal Après C'est le tour du député qui avait demandé la parole Je n'ai pas pris acte Désolé Il y a un morceau de papier qui m'a été remis Merci Président 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 le banque, alors que l'argent non banque là, pas même pour banque là, c'est l'argent déposant, etc. n'ont pas qu'une difficulté entre dans l'oua. Si nous faisons une retrospection sous l'oua, ou après son bagay pour bilisier est très clair, nous pensons que c'est vrai, si nous nous faisons un bon bagay pour ça, nous repasse l'oua et nous gardons impliquer l'état là. Le plus semble avec un projet de loi au lieu de son proposition de loi. Allez-y, terminez. Je demande au collègue Fritschéry du AAA de laisser terminer le collègue. Merci. Président, président, je vais vous dire très clair, je ne sais pas ce que nous faisons en plus de détails. vous avez une proposition que vous n'avez pas signé, que vous voulez donner au bureau. Merci. La parole... Président, il y a l'île déjà, nous demandons encore beaucoup. Merci. L'option accordée à député Étienne. Député Étienne de la ville du Kavaïtien. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable collègue de l'Assemblée, les commissaires ici présents, et l'avoir autorisé du Kavaïtien, nous saisit comprendre et tendez un instant. Je rappelle au collègue Lumérin que l'avoir autorisé de la ville du Kavaïtien a une motion et la motion lui avait été accordée. Collègue Étienne, vous suiviez. Merci. Alors, m'vite comprenn que je vous dis, nous avons voté populaire et nous, pour moi-même, un packé dilatoire. Nous avons rapport qui ont quelques petits erreurs et nous avons et nous avons corrige erreurs. Corrige pour nous avancer dans mon droit parce que la population nous voté. Et c'est un petit même moun qui a voté nous. C'est un même qui a pris le bénéfice et le crédit. Mais nous sentons que nous avons défense l'intérêt de la bourgeoisie, nous avons défense l'intérêt de la banque, nous avons défense l'intérêt de l'importance de l'intérêt. Nous avons défense de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. ... 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